Jean Calvin, dont nous fêtons actuellement le 500e anniversaire de la naissance, puisqu'il est né en 1509, un peu au nord de Paris, à Noyon. Alors Calvin, ce n'est pas un Américain, contrairement à ce que croient beaucoup de Français, ni un Suisse. C'est un Français dont, déjà, il y a une modernité de Calvin simplement par sa langue, parce que la langue de Calvin, quand on la compare à celle de ses contemporains, de Rabelais, etc., est une langue beaucoup plus moderne et qui prépare, qui ouvre la voie à la langue de Montaigne, de Descartes. La langue, mais finalement aussi la philosophie, toute la philosophie de Descartes, de Kant, toute la grande philosophie classique, pour la modernité, est une philosophie dont on trouve déjà beaucoup de points d'appui chez Calvin, c'est-à-dire le sentiment, finalement, que le sujet, il est adulte, il est majeur, il doit penser par lui-même. Il faut qu'il se... Le cœur de l'idée théologique de Calvin, c'est que le sujet doit être suffisamment adulte pour pouvoir remercier son Créateur. C'est-à-dire que la gratitude, l'idée, le sentiment de gratitude, de reconnaissance, la faculté de remercier, est la preuve qu'on est devenu adulte. Tant qu'on pense qu'on ne doit rien à personne, etc., c'est qu'on n'est puéril, finalement. Et donc, au lieu d'opposer l'autonomie responsable du sujet adulte et la gratitude, il faut les penser ensemble. Ils vont ensemble. C'est sans doute cela que la modernité européenne a peu à peu oublié. Qu'au cœur de la responsabilité, de l'accès à la majorité, à l'État adulte, dans la foi, dans la politique, dans la culture, dans les sciences, etc., il y a d'abord le champ, je dirais, de reconnaissance d'un sujet devenu adulte, qui peut dire merci à son Créateur. Ça, c'est tout à fait fondamental. C'est une idée théologique et qui est au cœur de la modernité. Alors, oui, Calvin, il est moderne, il est actuel, il devance la modernité sur beaucoup de points, d'une certaine manière. C'est pas fini. C'est une modernité encore inapprochable, inapprochée. Une modernité inachevée, en tout cas. Je vous prends deux ou trois exemples. Calvin, à Genève, il autorise le divorce, et il dit tout de suite, commentaire du Théoranum, que la femme a autant le droit que le mari de demander le divorce. Dans la chrétienté de l'époque, c'était absolument inouï d'oser dire cela en 1545. Donc, droit égal de divorce, droit de remariage. Et donc, il va fonder, il fonde le couple moderne sur l'idée que le mariage est un pacte, une alliance libre entre deux sujets, entre deux individus, adultes et libres, par exemple. Mais aussi, modernité politique, modernité juridique. Calvin était juriste, vous êtes un grand juriste, un grand législateur. C'est plus un législateur qu'un théologien, d'ailleurs. Je dirais que Calvin, c'est plus un exégète, un interprète du texte biblique, qu'un théologien. Il ne fait pas beaucoup de théologie, lui, ce qui l'intéresse, c'est le texte. Qu'est-ce qu'on fait du texte ? Pour la loi juridique et pour l'Église, herménotique, on va dire, exégèse, interprétation du texte biblique. C'est vraiment ça, son double axe. Et donc, en politique, oui, il invente beaucoup de choses. Il invente justement la séparation, contrairement à l'image que nous avons de Calvin à Genève, il invente la séparation du politique et du théologique. Et il refuse que le conseil de la ville de Genève, les magistrats de Genève, viennent obliger l'Église à faire certaines choses. Il y a une indépendance de l'Église par rapport à l'État, comme il y a une indépendance de l'État par rapport à l'Église. Ce sont deux registres différents. Et en ce sens-là, il est vraiment contemporain de l'effort de Machiavel pour séparer le politique et la religion. Il y a cet effort qui est très important dans la modernité européenne. Et qui, justement, trop souvent aujourd'hui, quand on le raconte, après coup, on pense que c'est des conquêtes de la laïcité contre la religion. Mais pas du tout. C'est de l'intérieur de la religion elle-même, c'est de l'intérieur de la théologie réformée, calviniste, qu'est venue l'idée qu'il fallait séparer, qu'il fallait que l'Église ait une autre fonction que l'État, que la société politique. Et donc, il faut distinguer les fonctions. Ce sont deux choses complètement différentes, pour des motifs proprement théologiques. L'Église n'a pas à se mêler du politique. Ce sont deux registres différents. La modernité de Calvin, elle est aussi sur le plan scientifique. Calvin a un discours très, très, très favorable au développement des sciences pour une raison très simple, c'est qu'il suppose, il est persuadé qu'au fur et à mesure que nous découvrons le monde qui nous entoure, nous mesurons encore plus combien le Créateur est puissant et grand, etc. Mais il fait cela non pas du tout en essayant de mettre la science sous la tutelle de la théologie, mais au contraire en montrant l'indépendance, l'autonomie de la science. On est adulte, ce sont les sciences adultes. La physique est adulte, elle n'a pas besoin de l'astrologie, elle n'a pas besoin de l'alchimie, elle n'a pas besoin de... Voilà, ce sont les sciences qui sont adultes. Et d'ailleurs, ça se voit très bien, quand il fait le commentaire de la Genèse, du livre de la Genèse, où il est dit que le monde est fait en 7 jours, il dit mais c'est un livre poétique. Il faut voir quelle est la fonction de ce livre, la fonction littéraire de ce livre et de placer le lecteur, l'auditeur en position d'admiration. Donc c'est un champ de gloire, c'est un champ poétique. On ne va pas prendre les versets de la Genèse comme des théories scientifiques. Ce n'est pas un livre scientifique. Et donc au contraire, l'autonomie du discours scientifique par rapport au discours biblique, c'est très important pour Calvin. Je pourrais multiplier les exemples. Peut-être sur ce qu'on vient de dire, c'est très important, Calvin fait une invention absolument fondamentale quant au statut des Écritures. Les Écritures, elles étaient sacrées. Elles étaient sacrées à l'intérieur d'une grande tradition. Elles étaient tellement sacrées qu'elles étaient protégées et qu'on interdisait de lire la Bible pratiquement tellement c'était sacré. C'était le sacré du sacré. En gros, comme on interdit d'entrer dans l'enceinte d'une centrale nucléaire, c'est vraiment quelque chose de tellement sain, tellement sacré, c'est le saint du saint, on ne peut pas y accéder. Et on a brûlé des gens parce qu'ils avaient une Bible à la main, parce qu'ils avaient un Nouveau Testament. Il ne faut jamais oublier ça. Toute la persécution du protestantisme est due à ça. Les gens, ils osaient prendre la Bible. Mais c'est parce que la réforme est contemporaine d'un bouleversement technologique majeur qui est l'imprimerie. Et à partir du moment où la Bible peut être imprimée, se multiplier comme des petits pains, il se pose un problème d'autorité absolument gigantesque. C'est que n'importe qui peut ouvrir la Bible et dire « mais ce qu'ils me disent là, c'est faux ». Et donc du coup, là en effet c'est une bombe. C'est une bombe à retardement, ça peut tout faire péter. Ça peut faire péter l'État, ça peut faire péter l'Église, et ça fait péter, ça fait tout péter. Et alors Calvin, il voit ça, il est contemporain de ce mouvement-là, qui est justement la renaissance évangélique, la réforme, le début du protestantisme, et il va devoir canaliser tout ça. Et pour canaliser ça, il faut qu'il règle, qu'il régule le statut des Écritures. Alors c'est quoi ces Écritures, qui sont le fondement de toute autorité ? D'accord, qu'est-ce que c'est ? Eh bien il dit, il n'y a rien de divin, il n'y a rien de magique à l'intérieur des syllabes, parce que sinon on fait de la superstition. Calvin est d'abord contre les pseudo-superstitions, il ne faut adorer que Dieu. Et donc, si on se met à adorer chaque petit signe, on va adorer, on refait de la superstition, on croit que chaque syllabe est pleine de Dieu. Mais non, mais Dieu, il est avant, il est ailleurs, il est plus grand, il est partout, il est devant, il est demain, il est hier, il est partout. Et donc il n'est pas enclos dans des petites syllabes, il dépasse. Et donc le texte n'a de sens que dans la mesure où il nous vient d'ailleurs, et où il va ailleurs. À qui est-ce qu'il parle ? Il faut restituer l'arc entier de l'émission et de la réception, pour que ce texte prenne sa vraie valeur. Et si on s'arrête, si on croit que, comme il dit, il a une très jolie formule, il dit, je ne veux pas qu'on vienne me dire qu'il y ait S syllabes, quelques majestés en close. Ce n'est pas fermé dedans. Il faut au contraire, donc, relévérer, retendre cet arc tout entier, pour que la parole reprenne toute sa puissance, qui est la puissance qui lui vient de Dieu, et qui est destinée aux hommes, à tous les hommes. Alors ça, c'est vraiment une invention tout à fait majeure, et qui n'a cessé de discuter. C'est-à-dire toute la philosophie classique, Hobbes, Spinoza, Baye, enfin bon, tous les auteurs de la philosophie moderne, discutent du statut des écritures à partir de Calvins. Vous voyez, ça c'est vraiment une chose très importante de l'actualité de Calvins, une actualité qui est encore, je dirais, inachevée. Ce n'est pas fini encore.